L'amour du métier Et puis tout à l'heure, Gaël Fouledrin l'a dit, on est ici, enfin puis tu le connais, dans un très bel hôpital. Probablement, moi je le pense, un des plus bel hôpital de France. J'ai eu la chance moi d'aller un peu partout de par mon métier, notamment en Normandie mais aussi dans toute la France. Et c'est vrai que sur la centaine d'établissements de santé mentale qui existent en France, c'est vraiment un des plus beaux, un des plus généreux. Un joli budget, probablement que M. Estep pensera qu'il n'est pas assez important, mais c'est un joli budget. Et puis la deuxième file active de France. Et c'est vrai que moi qui ai travaillé au siège du Rouvray, ici il y a la matière grise, quoi. Ici il y a du vivier. Et c'est vrai que moi j'avais envie de le signaler. Et remercier aussi deux collègues, je pense à Astrid et puis à Jennifer, qui ont beaucoup fait, alors je les ferai un peu rougir, mais qui ont beaucoup fait pour qu'il y ait ce bicentenaire. C'est une belle réussite. Toi Dominique, tu as traversé la France pour venir jusqu'ici. Vraiment, on te remercie. C'est une belle réussite et demain, elle le sera comme ce soir. Ce sera une belle réussite. Donc vraiment, merci à toi Astrid et merci à toi Jennifer. Merci à vous tous d'être présents. Merci à des collègues cadres, infirmiers ou d'autres personnes. Merci à des collègues de l'UNAFAM que je crois avoir vus tout à l'heure. Vraiment la participation effectivement d'associations d'usagers est vraiment le signe que l'hôpital s'ouvre à d'autres partenaires. Puis merci à nos collègues IPA. Je pense à Peggy, je pense à Elodie, je pense à Malika. Effectivement, c'était le titre de la conférence peut-être du garde-chourme. En 1900, en 1800, c'était les gardes-chourmes par l'infirmier. Et aujourd'hui, les IPA, il y a une sacrée évolution. Alors voilà pour les remerciements. Bien sûr, entre toi et moi, il y a quelques dissonances. Peut-être deux remarques. Peut-être une incongruité qui est un peu facile, je te l'accorde. Elle est un peu facile, mais toi et moi qui sommes a priori non-binaires, on est des hommes, même si on a un prénom asexué, Dominique. Mais quand même, ce n'est pas le moins des paradoxes que ce soit deux hommes qui interviennent. C'est facile, je l'avoue, mais deux hommes qui interviennent alors que 89% du personnel infirmier sont des infirmières. Donc, très bien. Pardon ? Non, un peu moins. A peu près aujourd'hui, la génération des moins de 30 ans, j'ai révisé mes notes, c'est à peu près 80% de femmes, 20% d'hommes. C'était dans les années 70, 50-50. Mais aujourd'hui, sur ces 750 000 infirmières de France, ces 26 millions d'infirmières au niveau mondial, c'est à peu près 90% de femmes et 10% d'hommes. Donc, c'est vrai que ça peut paraître incongru que ce soit toi et moi qui intervenons. D'autant que j'ai aussi vérifié qu'au niveau national, vos représentants, nos représentants, ce sont des bonhommes. Thierry Amourou, qu'on voit souvent sur les plateaux de télé, membre du SNPI et qui, effectivement, est un très bon client des médias, est un homme. Thierry Amourou, représentant des infirmiers, le président de l'ordre infirmier, c'est aussi un homme. Donc, tout ça me paraissait un peu incongru et je voulais le préciser sans aucun propos, bien sûr, démagogue. Mais c'est une réalité. Deuxième incongruité, deuxième remarque, c'est que toi et moi, Dominique, on est une espèce, on voit de disparition. Et sacrément, au CH du Rouvray, sur les 700 infirmiers, il reste 27 ISP. La culbute, elle est faite depuis bien longtemps. Ça fait près de 10-15 ans que les ISP commencent à disparaître. Au niveau national, nous sommes à peu près 50 000 personnes à travailler dans le monde de la psychiatrie, dans le monde de la santé mentale. La culbute s'est faite en 2006. Chaque année, il y avait à peu près 3 000 ESP qui partaient en retraite et 3 000 qui arrivaient sur les bancs de l'école. Et puis après, qui intégraient le CH du Rouvray. Mais toi et moi, effectivement, on est dans les oubliettes de l'histoire, dans la galerie de l'évolution, dans les oubliettes de l'histoire, dans le cabinet des curiosités. On est appelé à disparaître. Faut-il s'en féliciter ? Oui et non. Je suis sûr que les dinosaures que nous sommes, appelés à disparaître, avons autant de compétences que nos jeunes collègues. Mais nos jeunes collègues, aujourd'hui, c'est l'écrasante majorité. C'est aujourd'hui, au CH du Rouvray, pratiquement 96 à 97% des collègues qui travaillent au quotidien auprès des 30 000 patients pris en file active au CH du Rouvray. Donc c'était la deuxième remarque que je voulais faire. On était en voie de disparition. Et c'est ainsi. C'est le propre d'une formation, d'évoluer. C'est très Darwin. C'est l'évolution des espèces. On va disparaître contre d'autres apparaissent, notamment nos collègues IPA. Et pas seulement. Alors, au niveau de l'histoire, je ne veux surtout pas remonter trop loin. Comme j'ai une petite demi-heure, je vais jouer avec quelques années. Et peut-être que je pourrais, en parlant d'histoire, convoquer quelques personnes. Je pourrais bien sûr convoquer deux maisons, comme tu l'as fait. On pourrait convoquer Mme Le Guillant. On pourrait convoquer Charcot, Freud. On pourra convoquer Pussin. Enfin, pour ma part, je ne convoquerai pas Mélenchon. Mais c'est vrai qu'on a comme ça des figures totémiques qui sont importantes. Dans les figures aussi importantes, là encore, excusez le propos qui peut être un peu facile, pas beaucoup de femmes. Et t'as raison, Dominique, tu la fais remarquer. L'éducation nationale n'a pas ouvert les portes aux femmes pas avant le début du XXe siècle. Et c'est vrai qu'on pourrait convoquer Françoise Dolto. On pourrait convoquer Kubler-Ross. On aurait pu convoquer Madeleine Pelletier, qui est la première pédopsychiatre qui a pu assurer son ministère de la santé mentale en 1906. La pauvre Madeleine Pelletier, elle a fini à Sainte-Anne, internée à Sainte-Anne. Effectivement, ça doit être parlé. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'unités ou de pavillons, comme on disait une époque, dénommées Kubler-Ross, Madeleine Pelletier ou Françoise Dolto. Mais tout à pour vous dire que, non, non, moi, je convoquerai bien sûr Pussin. Mais il me semble intéressant de préciser que la scisure entre le fou et le criminel, c'est pour moi convoquer. On va convoquer Napoléon. Non pas Napoléon le petit, comme disait Victor Hugo, Napoléon le petit, Napoléon III, mais Napoléon Ier. Pourquoi Napoléon Ier ? Parce que c'est 1810. 1810, c'est le code pénal. Et dans le premier code pénal, 1864, il nous dit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque celui-là qui l'a commis est en état de démence. Ça veut dire que dès 1810 avant 1838, on va séparer les fous des criminels. Et à mon avis, c'est une date à retenir. C'est à ce moment-là, alors bien sûr, avant, il y avait Montaigne qui nous disait, dans les années du 16e siècle, on crée des maisons de fous pour faire croire à ceux qui n'y sont pas qu'ils ont gardé la raison. On voit bien la césure entre ceux qui ont la raison et qui ne l'ont pas. Mais pour moi, 1810 me paraît une bonne date, pour séparer le grain de l'ivraie, comme on disait à l'époque. 1838, on aurait pu l'évoquer, c'est une loi libérale. Pour la première fois, on va avoir des dépôts de mendicité, des asiles, des maladrories qui vont être consacrés aux aliénés. Aliénés, dont la racine latine, c'est alienus, alien, l'étrange. Asile d'aliénés, un asile de l'étrange. On va en construire à peu près une centaine. T'as cité Parchap, t'as raison, effectivement, c'était un bâtisseur, un ingénieur bâtisseur. On va créer une centaine d'établissements le plus loin possible des villes. Parce que la figure du fou faisait peur. Il ne fallait surtout pas attraper les miasmes de la folie. Et donc vraiment, là où il y a une sorte de sophisme, d'après moi, c'est d'imaginer que la discipline de l'aliénisme à l'époque était tellement noble qu'on aurait fait un diplôme particulier pour l'asile d'aliénés. Ce n'est pas vrai. À l'époque, on a embauché des religieuses, des femmes de petites vertus, des prostituées pour encadrer les folles. Et on faisait appel à des forts de Halles, à des gardes-chourmes pour garder les fous. Parce que la figure du fou faisait peur. C'est pour ça que dans les années du 19e siècle, 1810-1838, on a créé des établissements séparés, hommes et femmes. Mais aussi, on a séparé le mode d'embauche des religieuses qui allaient consacrer leur vie à la folie humaine et puis des forts de Halles, des ruraux, comme tu le disais, pour les hommes. Là, la césure, elle a commencé à cette époque-là. La folie faisait tellement peur qu'on ne pouvait pas demander aux petites infirmières, aux col-clodines, de venir travailler finalement en psychiatrie. Donc, 1810-1838, tu as raison, effectivement, de faire un pas de géant et d'arriver à peu près en 1920-1922, premier diplôme, 1955, un toilettage de la formation. Pas tout à fait d'accord sur la période de la guerre. Alors, quand même, rappelez que les femmes continuent à travailler chez les femmes, les hommes chez les hommes. La mixité, c'est 1969, comme dirait Gainsbourg, 69 années érotiques. Mais 69, par une circulaire chez nous, en 1969, on va ouvrir les hôpitaux, les femmes pouvant aller travailler chez les hommes et les hommes travailler chez les femmes. Mais 39-45, tu as raison de dire que 40 000 malades mentaux, 40 000 fous sont morts de famine. Non pas parce qu'on les aurait oubliés, non pas parce qu'on n'était pas assez formés. C'est tout simplement, les tickets de rationnement étaient plutôt pour les hospices, pour les maisons de retraite et pas pour les fous. On les a oubliés, par la faute de la guerre, tout simplement. On aurait pu rappeler, effectivement, aussi qu'en Allemagne, avec le plan Tchagenstrasse 4, on a éliminé sciemment 100 000 malades mentaux, ce qui n'est pas le cas en France. On les a oubliés, mais on ne les a pas éliminés. Ce n'était pas une euthanasie politique. 1938, tu nous dis qu'on va, effectivement, oublier, perdre les infirmiers. Non, remettons-nous à l'époque. Quand même, on avait d'autres chats fouettés à l'époque. À l'époque, 1938, c'est les chemises noires chez M. Luni. C'est les habits verts en Allemagne. Et à l'époque, qu'est-ce que l'on a comme traitement en France ? On a toujours, tu as raison de le dire, on parle de cœur de saquelle, mais on parle surtout de malaria-thérapie, de lobotomie, rendue célèbre par Hégasmonise. C'est un petit peu après la guerre, mais juste avant la guerre, on faisait ce genre d'expérimentation. Et c'est vrai que les infirmiers n'avaient de nom, que le nom d'infirmier. Mais la pratique, elle était effectivement asilaire et une pratique de contention. Pas aujourd'hui, à l'époque. Aujourd'hui, la pratique de la contention, elle est dénoncée, contestée à juste raison. Une circulaire de 2017 nous le rappelle, que la contention et l'isolement sont réglementés par des textes bien précis. Et heureusement, d'ailleurs, et au besoin, si on y dérogeait, le contrôleur général des lieux prévétifs de liberté, le Gildé, nous rappellerait à l'ordre. Enfin, revenons en 1938, 1945, 1972, 1973. Entre-temps, effectivement, tu l'as rappelé, je le disais à l'époque, enfin, je le disais à l'instant. À l'époque, c'est 1960, la circulaire sur la sectorisation. 1969, la mixité des hôpitaux, qui va vraiment permettre, et en plus, avec l'apparition des neuroleptiques, on aurait pu remettre un prix Nobel à Henri Labori, l'inventeur, par sérendipité, il cherchait autre chose, mais il a trouvé les neuroleptiques en 1952. En 1952, 1960 et 1969, l'hôpital s'ouvre. Ici, comme à Clermont-d'Anlois, je pense à Clermont-d'Anlois, parce que durant la guerre, et juste après les bombardements, il y a eu tellement, effectivement, de fous sur les routes, qu'une bonne partie des établissements de Bretagne, de Corrèze, chez Jacques Chirac et François Hollande, et puis dans la Somme, effectivement, on a mis beaucoup de malades à Clermont-d'Anlois, et ici, on avait à peu près 2000 patients. Et grâce à cette ouverture, grâce, tu le rappelais, à Bonacé, on a ouvert les hôpitaux. On a effectivement ouvert les hôpitaux grâce à l'apparition des neuroleptiques, notamment l'argactyl, nosinant, allopyrédol, etc. On a ouvert les établissements. Mais là, pareil, toujours de diplôme, parce que la psychiatrie fait peur, l'asile d'Aliné fait peur. Qui n'a pas entendu, encore aujourd'hui, tu travailles à l'HP, même si le mot HP est banni depuis 1992, mais qui n'a pas entendu, quel courage de travailler ici ! Et là, pareil, contrairement à ce que tu penses, en tout cas, je ne partage pas ce point de vue, la violence existe peu en psychiatrie. La propre violence, c'est les patients qui se donnent la mort. À la question, est-ce que les fous sont dangereux ? Oui, ils sont dangereux pour eux-mêmes. 240 000 tentatives de suicide chaque année. Deux tiers de femmes, un tiers d'hommes, et à peu près 10 000 suicides d'autolise. Suicides, se tuer soi-même. Est-ce que, quand je dis fous, tout le monde m'a bien compris, j'y mets 36 guillemets, bien sûr, mais est-ce que les fous, est-ce que les patients sont dangereux ? Oui, pour eux-mêmes, une auto-agressivité, l'hétéro-agressivité, elle est extrêmement rare. N'ayons pas le penchant trop facile de croire, effectivement, à tout ce que nous disent les médias. La vindicte populaire, les fous sont dangereux, l'histoire de peau, elle s'est parfois répétée, bien sûr, mais elle est extrêmement rare. Alors, heureusement, heureusement, et donc il ne faut pas, effectivement, je disais par faussisme, avoir une lecture un peu biaisée. L'hôpital n'est pas dangereux. Il ne l'a, en tout cas, pas été durant l'époque contemporaine. Il l'était une époque, mais beaucoup moins maintenant. On arrive, je vais un petit peu rapidement, en 1972-1973, c'est effectivement une des dernières réformes de la formation. J'en fais partie. Ayant un âge certain, pas séculier, mais un âge certain, je suis de la formation 73-719. Je suis probablement, puisque je suis en retraite depuis 4 mois, je suis probablement le dernier infirmier de formation 73, qui a pris sa retraite. L'hôpital s'en porte très bien, de mon départ. Très, très bien. Et il reste 27 agents qui sont de formation 79-92. Ils partiront en retraite. L'hôpital s'en porte très bien. Ces anciens CSP sont remplacés par des gens qui sont aguerris. Alors, toujours encore un peu d'histoire. 1988, ce qu'on appelait le mouvement des blouses blanches. Moi, j'y étais, comme certains d'entre vous. Certains portent quelques rides. Et donc, ils étaient probablement avec moi devant l'avenue de Ségur. 1998, avec Nicole Bénévisse. Qu'est-ce qu'on revendique ? Qu'on revendique une meilleure rémunération, une meilleure reconnaissance. Et à l'époque, les syndicats de salariés réclament la parité des diplômes. Et ils réclament le diplôme unique. Alors, bien sûr, peut-être pas tous les syndicats. Mais en tout cas, ceux que je connaissais bien, on peut les nommer, c'est pas un gros mot, CFDT, CFTC, Force Ouvrière, à l'époque le SNCH, la CGC réclamait un diplôme unique. Seul un syndicat y est hostile, mais avec, effectivement, des propos qui pouvaient s'entendre. Mes amis de la CGT, je n'étais pas tout à fait d'accord. Le syndicat Sud n'existait pas. Mais ça pouvait s'entendre. Et à l'époque, le ministre M. Hévin, moi j'étais en première ligne, effectivement, dans les négociations, nous dit, je vous confirme, conformément aux accords de Bologne, conformément à la demande des manifestantes, que dans les trois ans, il y aura une refonte des diplômes et un diplôme commun. Banco, M. Durieux, trois ans après, aidé en fait par Michel Bressan, directrice des soins, qui a beaucoup fait pour le soin infirmier, propose aux syndicats, à l'époque les syndicats de salariés, proposent un diplôme unique. Alors, comme je le disais, donc 1992, comme je le disais dans mon propos liminaire, dans ce que j'avais écrit, pas d'optimisme béat, mais pas de nostalgie non plus bélante. La vérité doit être médiane. Il est évident que quand on fusionne deux diplômes de 4500 heures, ça fait 9000 heures, pour donner après un diplôme de 4800 heures, il y a bien sûr des matières qui ont été orphelines, probablement. Donc la vérité doit être médiane. Il faut bien sûr faire progresser ce diplôme. Et donc, à l'époque, et tu as raison de rappeler les événements de pause, que je trouve très médiatisés, et faisant attention à ne pas nous raccrocher à des événements dramatiques, pour avoir une argumentation que je trouverais un peu biaisée. D'accord ? Ce sont des accidents multifactoriels, et donc il faut bien faire attention de ne pas l'utiliser à des seins. Mais donc, à l'époque, il a été engagé, suite au rapport de Piel-Roland, de faire en sorte d'avoir une formation de consolidation des savoirs de 15 jours, donc de 3 semaines, et un tutorat. Et a priori... Couchner, oui, tout à fait, 2005, Douste Blasie. Oui, oui, mais c'est anecdotique. Évin, Durieux, Douste Blasie, l'histoire ne les a pas oubliés, mais c'est anecdotique. Mais effectivement, 2002-2005, moi je faisais partie de la Commission nationale qui a travaillé effectivement sur ce rapport-là, avec Mme Perranniquet, que tu dois connaître, à l'époque, 3 positions se dégageaient. Il est intéressant de les rappeler parce qu'aujourd'hui, elles peuvent toujours avoir cours. Première position qui était avancée, c'est vrai, un peu par le CEPHIEC, par quelques IFSI, et quelques syndicats de salariés, c'est qu'on ne touche à rien. On a un diplôme de 3 ans, nos étudiants, ils ont un savoir, ils auront l'expérience, et on sait que la compétence, c'est du savoir et de l'expérience, dont acte. Cette position était un peu minoritaire. Deuxième position, elle était avancée par quelques présidents de CME, de CMC, comme on disait à l'époque, de commissions médicales consultatives, on dirait maintenant CME, et puis par la fédération CGT, c'était tout à fait respectable, c'est-à-dire, il faut 3 années de formation, plus 1 année de spécialisation, et donc de faire 4 ans, à l'instar de ce qu'on peut faire avec nos amis PR, IBOD, IAD, même si c'est des formations un petit peu plus longues. Et puis, il y a une troisième position qui s'est dégagée, qui a abouti, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui était portée par quelques syndicats, par le ministère, et puis par la majorité des présidents de CME à l'époque, c'était de dire, eh bien, dont acte, on a un diplôme unique, qui est conforme aux accords de Bologne, donc aux accords européens, qui satisfait le plus grand nombre, même si une minorité est assez bruyante, mais la grande majorité était contente d'avoir un diplôme unique. Rappelons-nous quand même pour les anciens, que lorsqu'il y avait un diplôme psychiatrique, ces infirmiers ISP n'avaient pas le droit à l'échelon exceptionnel, et les infirmiers de soins généraux démarraient tout de suite au deuxième échelon. Il y avait donc vraiment une priorité. Et donc, dès 88 et 91, les anciens infirmiers psychiatriques ont revendiqué, en grande majorité, je concède qu'il y avait une minorité qui parlait, bien sûr, mais la grande majorité disait, écoutez, nous, on veut le diplôme unique pour pouvoir aller zapper et aller voir ailleurs, se frotter ailleurs, s'enrichir ailleurs, d'accord ? Effectivement, une mixité d'emplois, d'accord ? Et puis surtout, d'avoir le même salaire que les infirmiers de soins généraux. On est donc en 2004-2005. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, pareil, je vous dis, pas d'optimisme B.A. Probablement qu'il y a matière à reconfigurer, à toiletter la formation, à la renforcer. Enfin, à la renforcer quand même. Celui qui vous parle devant vous, il a eu une formation au rabais de psychiatrie. Et Dieu sait, si la santé mentale, la psychiatrie, j'en ai beaucoup d'appétence. Mais quel était mon cursus ? 400 heures de psychiatrie. 400 heures. Aujourd'hui, les nouveaux étudiants en première, deuxième, troisième année, ils ont au minimum 500 heures de psychiatrie, de théorie, psychiatrie adulte et pédopsychiatrie. Ils ont 160 heures de sciences humaines, plus des modules optionnels. Ils ont donc plus de formation que les dinosaures dont je fais partie avaient. Donc, c'est vrai que c'est quand même important de le préciser. Le programme 113, mais le programme 119, c'était 900 heures. Donc, tac. Mais voyez bien que... Pardon ? En 73 ou 119 ? Ah ben, en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, c'est le programme. Que après, ça soit décliné autrement, dont tac. Mais c'est le programme. Ah ben, la réalité, vous me dites qu'elle est toute autre. Probablement. Non ? Mais... En tout cas, si vous permettez, je vais continuer. Probablement... Non, mais probablement, bien que si vous êtes enseignante, il est fort probable que le programme soit effectivement décliné autrement. Mais en tout cas, moi, je vous dis effectivement ce qui est dans le programme. Et pour terminer... Oui ? On en discute après ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non, non, je termine. Il me reste que... Non, mais quelques minutes. Oui, oui. Non, mais quelques minutes. Non, mais quelques minutes. On était en 92. Et puis, effectivement, s'il y a un dissensus sur quelques heures ou quelques centaines d'heures ou dizaines d'heures, on en parlera. Ça sera avec plaisir. Et j'imagine que pour les gens de terrain, ils ont probablement, effectivement, des arguments à apporter. Mais vraiment, il faut savoir qu'à l'époque, puisqu'on a effectivement... un retour historique, cette formation complémentaire n'est pas venue de nulle part. Elle était souhaitée par la grande majorité des infirmiers à l'époque. Formation complémentaire de trois fois une semaine. Formation avec un tutorat à l'époque. Et puis, depuis, quand même, observons en 30 ans que l'hôpital a bougé. Celui qui vous parle, il a connu, effectivement, une durée moyenne de séjour de 300 jours. Où on en est aujourd'hui ? Des durées moyennes de séjour, des durées médianes de séjour de 20 jours. Des durées moyennes de 40 à 50 jours. Bien sûr, c'est pas à mettre uniquement au crédit des anciens ou des modernes. Mais quand même, l'hôpital a changé. Aujourd'hui, on parle de 3 millions de personnes en file active. Dans les années 90, on était à 1 million de personnes en file active. Aujourd'hui, on parle... Quand on parle du rouvret, on parle d'un établissement avec 27 unités et 111 structures extérieures. L'hôpital s'est ouvert à l'extérieur. Il s'est ouvert avec des nouveaux métiers. On ne parlait pas de tous ces thérapeutes, médico-thérapeutes, psychologues, art-thérapeutes. On fait même rentrer aujourd'hui à l'hôpital des chevaux et des chiens. Tout ça pour dire que l'hôpital, il s'est ouvert à d'autres personnels, à d'autres pratiques, à d'autres façons de faire. Il s'est ouvert aussi aux médico-sociales. On a revisité la loi de 75. On l'a boosté par la loi de 2005. Jacques Chirac ne s'en rappelait pas à la fin de sa vie, mais on a créé des gènes, des masses, des femmes. Aujourd'hui, 100 000 patients sont accompagnés dans des gènes. Avec ou sans personnel soignant, d'ailleurs. Les gènes sont tout à fait autonomes. 100 000 patients sont suivis, sont suivis, sont dans des gènes, à peu près 700 gènes. Combien de masses, de maisons d'accueil spécialisées, 800 masses aujourd'hui en France, qui accueillent pratiquement 100 000 personnes. Pas uniquement du handicap psychique, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, le monde hospitalier n'est pas seul. Il est entouré de différents partenaires. Tout à l'heure, je parlais de nos collègues de l'UNAFAM. L'UNAFAM, cette association de près de 20 000 personnes, nous a boostés, nous a poussés à nous ouvrir à l'extérieur. On a beaucoup à prendre des patients, beaucoup à prendre des associations. Donc vraiment, je ne m'en voudrais d'être que dans la différence, dans le dissensus, mais quand même, je ne voudrais pas qu'on soit uniquement dans une perception subjective. La réalité objective doit nous apprendre que le propre d'une formation, c'est d'évoluer, c'est de changer. Le propre d'un métier, ça peut être aussi de disparaître et donner la chance à ces nouveaux infirmiers. Je le répète, aujourd'hui, on s'adresse à 97% de nouveaux infirmiers. Quelle prétention on aurait à penser qu'hier, c'était toujours mieux qu'aujourd'hui ? Moi, je préférais toujours le présent au passé, et toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, messieurs, dames. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada